Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, je suis arrivé au Chili. Eh ouais les gars, au Chili, au Chili. Même moi, je ne savais pas que le pays existait, tu vois. Je suis arrivé à Santiago, donc bon, c'est... Devant, j'ai une favela, je ne sais pas ce que c'est les gars. Pourtant, je paye hyper cher l'appartement, mais je ne sais pas ce que c'est. Parce qu'en fait, il faut savoir que le Chili, donc Santiago, ça s'appelle un petit peu la Suisse de l'Amérique du Sud. Tu vois, donc c'est vraiment stylé, je ne le savais pas. Et je suis arrivé à l'aéroport, il n'y avait que des Mercedes, que des machins, que des trucs. Le mec, je lui ai demandé son salaire, il faisait plus de 3 000 euros par mois. Donc je ne savais pas, c'est pour ça que ça fait du bien un peu de voyager. Parce que sinon, tu ne connais pas. Et je vais t'expliquer un petit peu ce que j'ai vu ici, parce que ça m'a pas mal choqué. Bon déjà, le point numéro 1, les gars, quand j'arrive du coup à l'aéroport, il n'y a personne qui m'aimait. C'était le bordel, les gars. Franchement, c'est le pire à l'aéroport que j'ai fait de toute ma vie. Alors, aéroport super, pas de souci. Mais les gens à l'intérieur, ils ne m'aimaient pas du tout. Déjà, numéro 1, je me fais contrôler à la douane. La meuf, elle voit que je suis français, elle me parle pendant 2 heures. Oui, qu'est-ce que tu viens faire ici ? Je lui dis, je lui dis, bah, tout le monde, voilà, tranquille. Je vais un peu voir s'il y a le feu ici, voilà, si c'est chaud ou pas. Ok, 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 ok. Tu sais, elle me regarde comme ça, tu sais, la meuf, elle me fait, ok. Ok, ok, tu sais, elle cherchait des questions. Je lui disais, qu'est-ce que ça, j'ai fait quelque chose de mal ? Ah, il y en a quoi ça des mal et tout ? Je lui dis, je lui dis un truc comme ça, tu vois. La meuf, elle me dit, ouais, non, non, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'étrangers qui viennent. On leur pose des questions, c'est normal, machin, truc. Pas de souci, je passe cette douane-là. Je vais à la deuxième douane, je me fais arrêter. Il me dit, ouais, mais c'est quoi, là, dans la valise, machin. Je lui dis, ça, ça s'appelle un micro. Je fais des vidéos sur YouTube et tout. Ouais, tu es journaliste ? Plein de questions comme ça, tu vois, des questions cheloues, cheloues de fou. Bon, bref, j'arrive à sortir de l'aéroport. Enfin, je prends un taxi, je me rends compte qu'en fait, c'est vraiment la Suisse de l'Amérique latine. C'était un peu cher, tu vois, par rapport à la Colombie, c'était x2, x 2,5, tu vois. J'ai payé 41 euros pour le taxi. En Colombie, j'aurais payé, ouais, 18 balles, quoi. 18 balles, un truc comme ça. Donc, ouais, ouais, ça fait une différence. Et c'est là où tu t'aperçois que vraiment, le Chili, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Moi, je pensais, tu sais, par exemple, les Chiliens, tu vois, les Chiliens. Je pensais que c'était des gens, tu sais, comment dire ? Je pensais que c'était les Chiliens, tu sais, tu voyais sur le marché et tout. Genre un peu les indigènes, comme on appelle ça. Les Chiliens, ils ne sont pas du tout comme ça, les gars. Les Chiliens, c'est des Européens, limite. Je vous jure, c'est une dinguerie. Et même les meufs, je vais en parler après des meufs, ne vous inquiétez pas. Mais même les meufs, vous allez être choqués. Numéro 2, la beauté de la ville. Quand tu parles de Santiago, parce que là, je suis à Santiago, quand tu parles de Santiago, tu te dis, qu'est-ce que c'est cette ville où il est parti encore ce con et tout. Je vais te mettre des images à l'écran, là, et tu vas t'apercevoir comme c'est une dinguerie. C'est une dinguerie totalement. Moi, j'ai kiffé. Tu vas me dire, oui, mais frérot, en Europe, on a des villes comme ça, machin, pourquoi partir si loin ? Parce que frérot, c'est deux à trois fois moins cher, tu vois. Ça reste cher ici pour la mairie du Sud, tu vois. Mais par rapport à des villes, par exemple, je pourrais comparer Santiago de Chili à Madrid, tu vois. Et le problème, c'est que ça n'a rien à voir. Au niveau des prix, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que je te dis toujours de faire ton putain de business en ligne. YouTube, automatisation. Je t'accompagne de A jusqu'à Z. Tu n'as pas besoin de compétences techniques. Tu n'as pas besoin de compétences particulières. Tu peux être débutant total, des débutants total font de l'argent. Qu'est-ce que tu attends pour prendre ton budget de coaching et de partir comme ça en Amérique du Sud, en Thaïlande, où tu veux, où tu veux kiffer, tu vois. C'est vraiment très important. C'est pour ça que je t'accompagne de A jusqu'à Z. Ce n'est pas juste une formation, c'est un accompagnement total. Et après, tu peux aller où tu veux, tu vois. Et c'est pour ça que quand tu arrives dans des endroits comme ça, tu fais des vidéos dessus parce que tu te dis, putain, mais c'est incroyable en fait. Tu vois, la première fois que je suis allé en Colombie, pareil, c'était incroyable. Même si là, Colombie, il y a des problèmes. Mais bon, bref. Si tu gagnes en euros, ce n'est vraiment pas cher. Donc, il te faut un business en ligne, frérot. C'est très important. Point numéro 3, les amis, c'est la sécurité. Là où il y avait un réel problème en Colombie, franchement, ça saoule, ça casse les couilles, c'est chiant. C'est la sécurité. À tout moment, tu peux mourir. À tout moment, tu peux te die comme ça. Genre, il y a des Américains qui meurent du jour au lendemain. On ne les retrouve pas. Ils ont été trafiqués. On ne sait même pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas envie de parler mal de la Colombie. Enfin bref. Mais il se passe beaucoup de choses en Colombie et il faut faire énormément attention tout le temps. Je dirais comme le Paraguay, tu vois. Le Paraguay, c'est calme, c'est tranquille. C'est un peu la Suisse de l'Amérique du Sud, en fait. Il faut vraiment comprendre ça. Donc, qu'est-ce que la Suisse de l'Amérique du Sud ? C'est une sécurité qui est beaucoup plus haute. C'est le pays le plus sûr de toute l'Amérique du Sud. Donc, ça, ça fait quand même plaisir. J'en viens maintenant au dernier point. C'est les femmes. Enfin, au dernier point, avant dernier point, c'est les femmes. Les femmes, les amis, elles sont surprenantes. Elles ont des formes. Elles sont belles. Moi, je kiffe. Après, les amis, attention. Moi, je ne sais pas combien de jours de nofap, là. Donc, tu pourrais me mettre un cachalot rempli de lait bizarre, je ne sais pas quoi. Frérot, moi, je la kifferais. Tu vois, parce que là, je n'en peux plus, gros. Je ne vois plus de meufs. Je ne vois plus rien. Je suis vraiment focus en ce moment, focus sur le travail et tout. Je ne vois que dalle de meufs. Donc, je dis la vérité, les chiliennes me font beaucoup d'effets. On ne va pas se mentir. Mais au-delà de ça, elles sont vraiment belles. Tu vois, ça fait partie des femmes qui sont les plus belles des pays que j'ai fait. Bien sûr, Colombie reste tout en haut de la liste. Mais je pourrais le mettre avec les paraguayennes, tu vois. Elles sont vraiment très jolies, les chiliennes. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. Encore une fois, je pensais que les chiliennes, c'était un peu des indigènes, tu sais. Je ne sais pas, j'avais cette image en tête, tu sais. Je ne sais pas, j'avais cette image en tête de meuf qui avait les yeux comme ça. Je t'ai perdu, tu vois. C'est pour ça que quand tu viens, tu t'aperçois des choses et ça fait du bien. Dernier point, les amis, c'est la mentalité des gens au Pérou. Tu vois, les gens, ils sont contents de voir des étrangers. Quand ils voient un étranger, par exemple, ils voient un Français ou un Allemand ou n'importe quoi. Ils disent, putain, c'est trop bien. Il est venu dans le pays, on va l'accueillir, on va l'aider. Et c'est pareil pour les femmes, tu vois. Les femmes, elles ne te veulent pas du mal. En Colombie, les femmes, elles te veulent du mal, tu vois. Elles peuvent t'endormir comme ça. Admettons que tu as 100 000 euros sur un compte en Colombie. Frérot, ne dis jamais à personne que tu as 100 000 euros sur le compte. Frérot, tu peux te die du jour au lendemain. C'est horrible ce qui peut se passer. Parce qu'en fait, avec la scopolamine, c'est une drogue où ils endorment les gens, etc., etc., avec. Frérot, du jour au lendemain, tu peux te faire endormir. Du jour au lendemain, la meuf, elle peut te dire, oui, on va là-bas, à Itagüi, à Sabaneta. Tu sais, on va se balader, en gros. Et frérot, elle ramène un mec et voilà, terminé, tu vois. Et en fait, ça, c'est un truc que j'ai toujours, 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 toujours ressenti. J'ai vu une vidéo d'ailleurs par rapport à ça récemment, qui en parlait. Et je suis totalement d'accord. C'est-à-dire qu'en Colombie, tu dois toujours, toujours faire attention. Et au Chili, ce n'est vraiment pas le cas, que ce soit avec les femmes. Les femmes, elles sont féminines et elles sont vraiment très calmes. Tu vois, ce matin, j'ai fait l'expérience. J'ai abordé trois meufs et les trois, elles m'ont donné le numéro. Frérot, ce n'est pas parce que je suis Brad Pitt. C'est parce qu'en fait, les femmes, elles sont très ouvertes. En fait, elles s'en foutent un peu. J'avais l'impression que je ne lui plaisais pas forcément. Tu vois, je n'ai pas dit que je ne lui plaisais pas. Mais je ne lui plaisais pas forcément, pas obligatoirement. Et elle me donnait quand même le numéro parce qu'elle voulait interagir. Elle voulait apprendre. Elle était contente, tu vois. Elle n'était pas en mode, tu vois, comme les Colombiennes. La Colombienne, après, c'est différent parce que la Colombienne, elle peut te sourire. Et elle peut ne pas te donner numéro, tu vois. Donc, ça n'a rien à voir. Mais bon, dans tous les cas, l'étranger, il n'a pas une bonne réputation en Colombie, tu vois. Donc, si on devrait comparer le Chili à la Colombie, ici, je te dirais que tu es le bienvenu. Et ça, ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Donc, c'est un pays où il y a une sécurité quand même. Il y a un coût de la vie qui est haut. Donc, il n'y a pas tant de danger que ça, tu vois. Même si après, tu gagnes en euros. Si tu as un business en ligne, ça va bien se passer pour toi. Numéro 3, les femmes sont belles, tu vois. Et numéro 4, les gens sont accueillants. Tu vois, les gens, ils veulent de toi. Vraiment, c'est important. Ça, c'est quand tu voyages beaucoup. Ça, c'est un truc qui est important. Et après, numéro 5, numéro 6, numéro 7, on s'en fout des numéros. Mais il y a des centres commerciaux. Ils sont magnifiques. Il y a des montagnes qui sont super belles. Il y a vraiment, c'est un endroit qui est incroyable, tu vois. Donc là, ça ne fait que 4 jours que je suis là. Après, je vais retourner au Paraguay. Mais tout ça pour te dire que, ouais, crée ton business en ligne et pars comme ça à l'aventure. Parce que des fois, tu découvres des pépites comme ça. Et pour moi, j'ai vécu à Madrid. Pour moi, Santiago n'a rien à envier à Madrid, quoi. N'a rien à envier à Madrid. Que ce soit au niveau des femmes, au niveau des infrastructures, au niveau de tout. La nourriture aussi, la nourriture, elle est incroyable. Tu as la nourriture pérouvienne à côté. Enfin bref, c'est incroyable. Tu as des paysages qui sont magnifiques. Donc franchement, les gars, non. Franchement, quand vous voyagez comme ça, que vous avez de l'euro et que vous commencez à voyager, vous pouvez kiffer. Les gars, premier lien en description, YouTube automatisation. Ça va vraiment changer votre vie. Je vous accompagne de A jusqu'à Z. Foncez. Et derrière, vous pouvez partir où vous voulez. Si vous voulez partir au Chili, vous partez. Si vous voulez partir au Pérou, en Colombie, en Thaïlande, où vous voulez. Par contre, si vous allez en Colombie, faites attention, les gars. Vraiment, c'est très important. Faites attention. Les gars, je vous laisse. On se dit à la prochaine. Et n'ayez pas peur de partir dans les pays. Moi, j'étais il y a 4 jours là à Bogotá. Et je me disais, putain, mais où est-ce que je peux partir ? J'ai pris un pays, n'importe lequel. Bim, Chili, c'est quoi la capitale ? Santiago de Chili, bim, boum, j'y vais. Tu vois, je suis arrivé et grosse surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc voilà, les gars. N'ayez pas peur de prendre des risques dans votre vie et passez à l'action. C'est important. Ciao.